Sur la place du Champ de Foire, pas question de flâner. Il faut monter les gerbes et ramener le blé au batteur pour produire paille et grain. Côté récolte, le cru 1910 a comme un goût de 2011. La récolte est moyenne parce qu'avec le temps qu'on a eu, la sécheresse, il a bien manqué d'eau, le soleil a tout brûlé, donc le grain n'a pas été à maturité. Côté nouveauté, la pouponnière. Noëlla et les autres nourrices assurent la garde des petites poupottes dont le plus jeune a seulement 4 mois. Mais l'homme de l'année, c'est le célèbre aviateur Louis Blériot. Un an à peine après sa traversée de la Manche, il a troqué son avion pour une Peugeot Torpedo Cabriolet. Je ne peux pas venir ici en avion, il n'y a pas d'aérodrome à Chaland. J'ai d'ailleurs demandé à monsieur le maire qu'il pense aussi à prévoir un aérodrome sur Chaland. Là au moins nous pourrons atterrir. Mais pour venir de l'aérodrome, il n'y en a pas, donc je suis obligé de venir en voiture. Les passants peuvent, eux, effectuer leur voyage dans le temps à la fête foraine. Le divertissement est garanti. Rachel et son fils Estéban sont venus de Nantes pour s'essayer au boule à tronc. Il faut mettre le maximum de boules en même temps en les lançant tout d'un coup. Alors plus on en envoie, plus on a de chance. Les arbitres sont tolérantes. Voilà, Jean-Marie travaille en direct avec son public. Et pour ceux qui ne seraient pas adeptes des jeux d'antan, la traditionnelle balade en calèche reste possible. Et si par hasard vous avez une vitre cassée, n'hésitez pas à faire appel à Jean-Marie. Retriez !